Ok, revois la Prey, tout va bien. T'as rien raté, t'inquiète. On n'a pas de rune défensive sur M. Kassadin. Donc sur un malentendu, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de moyenner. Hop là, petit pot que ça passe. Allez, on va le martyriser ce Kassadin de la Smurf Q. Merde. Déjà un minion de raté pour la Flash Shadow TV. C'est pas mal. C'est une range d'auto assez courte Z quand même. Par rapport à la plupart des AD mid. Je sais pas trop si je prends le E ou le Z. Je vais prendre le E. De toute façon, je pense pas que je tente de trade avant le niveau 2. 2, 3, whatever. Attends, pardon ? Il m'a procé Electrocute avec Kel Magil. Il m'a fait apparaître de la magie noire, le Kassadin, là. On va attendre le retour de l'Electrocute pour lui remettre un truc. Deux petits kilos top déjà. Qu'est-ce qu'il fait ? Bro, c'est la Smurf Q. Respecte-toi quand même. Respecte-toi deux minutes, frérot. On est en Smurf Q quand même. Yes. Ah bah, c'est ça le problème. C'est comme je disais, la Smurf Q, vu que t'as pas de matchmaking, tu peux te taper un Smurf Gold à tout moment. À tout moment, le Smurf, en fait, il est Gold, tu vois. Il vient de se faire ban de son compte Gold et du coup, il a refait un compte. Oh, putain. En parlant de débile, j'avoue que ce Q-spell, là, il était pas mal. J'ai cru qu'il allait pas flash encore. Je pourrais le flash Ignite, mais je pense qu'il vaut mieux que je garde mon flash. De toute façon, il est out de la lane, quoi qu'il arrive. Donc, ça sert à rien de gaspiller des Semaners pour le mettre out. Sachant que les Semaners pourront m'aider plus tard. Je pourrais tranquillement Recall. On va Recall sur la prochaine Wave. Non, je pouvais pas freeze la lane, là. Il y a un moment, il faut que je back, aussi. C'est important de back et d'acheter des items. Ils font des Lucie, ou pas ? Ils font lucidité en... Ils font des lucidités dès qu'ils peuvent, en soi. Donc, d'acheter les lucidités, c'est sympa. Ah oui, en revenant sur la lane, on va sûrement essayer de freeze la lane. Voir si on peut pas juste le tuer, d'ailleurs. Vu que, vu comment il joue, il a plus de flash, en plus. Donc, on a juste Alpresser et il est mort. Sauf s'il passe niveau 6 sur ce sbien. Ok, c'est bon. On a juste Alpresser, il est mort. Un K7-1 sans flash. Bah, c'est un K7-1 qui a... C'est un champion de merde. Mec, là, on joue pas Kata, donc... On va casser un sans flash, en lui, pète la gueule. On a mes Truffly. Bon, bah, on était du bon côté de la Smurf Q, cette fois. Merde, j'avais dit que je donnerais 2 subs si je gagnais cette game. Faut que je hint. Faut que je hint, en fait. Ouais, j'ai pas mis... J'ai pas touché mon E, là. Pas avoir la range. Ok, niveau 6. Tranquillement back. Le temps de récupérer notre ulti. Donc, le temps qu'on passe sans ulti, c'est du temps... Du temps où je peux pas faire grand-chose. L'avantage avec le... Les griffes du roder, c'est que ça va me donner un dash de plus pour suivre son dash out, je pense. Je sais pas trop ce que c'est la range de la griffe du roder, mais ça doit bien être la range du dash de Kassadin, non ? Mais non, justement, on a déjà fait plein de games avec des viewers. Même en jouant avec les viewers, c'est la Smurf Q. Et de toute façon, là, c'est un Smurf de Prey. Donc, dans tous les cas, c'est la Smurf Q quand même, tu vois. Oh, il avait re-son spell déjà ! Et frère, j'ai déjà joué Kassadin, il est censé avoir un long CD quand même. J'ai le Smurf, je pensais pas qu'il aurait... Il aurait déjà récupéré son spell. Bah, my bad, du coup. Kassadin a plus de range que la griffe, ok. Tadam ! Ola ! ouais en vrai ça va je pense 827 en 3 auto c'est cool à mon avis à mon avis c'est cool je pense bah my bad je pensais que je pouvais le bait mais je pouvais pot je pouvais pot je pouvais pas my bad peut-être que les clips c'est mieux que les griffes du rôdeur du coup si les griffes ont pas la range du dash de casse d'armes tant pis attends il a combien de stack là je vois pas ça fait chier et là il peut clairement par er il est obligé de back on va lui faire perdre le farm tranquillou j'ai vu quelqu'un là on est d'accord c'est le udir c'est bien le udir qu'on a vu on va le udir par contre qui est pas très tanky donc on devrait pouvoir le one shot si une occasion se présente après j'ai pas l'ignite encore y'a pas son bleu on va sûrement revenir avec un bébé zonia après en soit le les griffes du rôdeur nous permettront de catch la la civile la jinx donc c'est pas plus mal il meurt là non yesss yesss bébé zonia supérieur à chronomètre évidemment t'es fait tuer par la pire forme de udir atm je sais pas la forme tigre c'est la pire forme de udir après c'est red smite ah il avait même pas de red smite donc c'est le red plus la forme tigre qui m'a infligé du 800 c'est cool je pense il m'a mis pas d'ours 2 auto attaque de tigre et je suis mort quoi le bébé zonia bah le bébé du zonia vous voyez pas à croire qu'il y a que moi qui dis ça je comprends pas c'est pas le bébé zonia oui c'est le chrono ouais j'arrive je récupère mon air ok on va au tp z au tp z c'est parti rip le canon ah on a l'habitude on a l'habitude je rappelle que pour dire rip le canon il faut utiliser l'émote vous n'avez pas le droit vous êtes ban on a l'habitude évidemment vive le canon la réussite est cotée blue side ouais bien joué à nous je veux dire qu'il n'est clairement pas le meilleur des smurfs dans cette game il casse sa d'un non plus ah ouais le alors ça peut pas être un nouveau joueur un nouveau joueur peut pas avoir l'idée d'acheter tabi ninja et armor sir et et armguard seaker je n'oserais y croire oups on va back et acheter le last whisper direct je pense à mon avis oh je fais mal on fait giga mal en vrai malgré le fait qu'il a beaucoup d'armor là il vient de dash oula c'est raté ça ouais bon mon z il est pas au point on le sait ça va mon z il est pas encore au point désolé oh merde ah non mon z est vraiment pas au point faut dire les choses il faut dire les choses même si elle blesse on va W avant 2R bah tu peux W avant 2R si tu veux te repositionner mais là je voulais pas me repositionner c'est un kassadin tu voulais qu'il me fasse quoi le kassadin qui me regarde qui me tue avec son regard de tueur donc c'est un full armure ah non ok vous voulez pas le taper à l'éclipse sur Udir une éclipse sur Udir du coup vraiment ah les dégâts du metroidi par contre je sais pas si vous avez vu mais il a fait fondre le Udir mais vous pingiez quoi en fait y'a absolument personne le top est top et la botlane est botlane ils sont fous un ping pour rien je vais prendre un ulti Léona c'est ça et c'est du Krinarit en effet nous avons lancé un petit live un petit live en soirée je vois qu'il y en a qui font Lord Dominic mais il vaut mieux faire ça non ouais je vais faire le slow l'autre il donne quoi ? des critiques et un peu plus de péné ouais tu fais 15% de dégâts de vie de dégâts à ceux qui ont plus de P avec toi c'est vrai que c'est pas con mais ouais comme je disais je l'aïverai pas ce soir du coup c'est pour ça que j'ai lancé un live l'après j'arrive c'est moi qui tue tout le monde le Renekton Q ? ouais il tue absolument tout le monde le Renekton y'a pas de soucis pas d'énergie il n'a rien de temps il les a 3v1 au calme sans aucune pression ouais le Dominic contre Shogat c'est bien mais il est en 0-4 le Shogat donc peut-être arrêter de respecter les gens qui sont en 0-4 à mon avis on va le one shot quand même le Shogat ne vous inquiétez pas oula maitreuil maitreuil le samouraï toujours prêt pour la bataille pensez à poser des pinks le problème c'est que vu que dans ce genre de game on se concentre pas du tout les games où j'ai besoin de me concentrer je m'y mets beaucoup trop tard il faut que j'arrive à être régulier là toutes les catapultes que j'ai raté ça pourrait être grave merci pour l'ulti monsieur Zillian à moi à moi j'ai l'ulti dans 12 par exemple le CD de l'ulti il est sympa on joue avec la réduction du CD de l'ulti dans les runes aussi il y a un zone il y a sur monsieur Kassadin ah pas mal ça tout va bien je l'ai vu se transformer en tigre j'ai goé indirect ouais pray point sur le score de pray il est en 5 et en 2 là pray le petit pray bonjour monsieur Grogat bon j'ai vu du coup des gens qui faisaient des combos en mode Cyrelda sur l'ADC comme ça genre ils ultient le tank ils ultient le tank Cyrelda je veux dire et juste après ils mettent les griffes du rôdeur sur l'ADC je trouve ça rigolo en vrai je trouve ça sympa comme build mais du coup ça te permet de gap close l'ADC un peu plus facilement dans un fight où il jouerait trop safe et à un moment tu pressers le tank du coup l'ADC il se dit qu'il est safe et du coup tu peux le griffes du rôdeur juste derrière ouais je vais go sur un build full CDR là voir ce que ça donne ça c'est récupéré ça c'est récupéré allez le petit move qui fait plays le dash out avec le Z sur le flash in de sur le flash in du petit potudien franchement le black cleaver est un bon est une bonne suite dans mes items même si bon là actuellement on est trop fed mais dans une game où on serait pas trop faite par exemple ça pourrait être sympa tout vous savez deux fois je te mets la même frérot il y a un moment arrête et toi regardez pray oula c'est bon ça regardez pray putain je me fais carry par un viewer en live explication oula pray qui a la dial j'ai plus d'énergie très chiant l'énergie sur le jeu oh il est pas mort allez c'est un GG well play ok pardon j'finis 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 mon pourri oh merde non c'était rigolo c'était rigolo c'est pas souvent qu'on voit mon Z ça fait plaisir ça fait plaisir bien je vais pray et je dois offrir deux subs dans le chat vu qu'on a gagné je pensais pas qu'on gagnerait une game en smurf queue contre contre Kassadin Udyr mais il s'est avéré que c'était un smurf de merde du coup merci youtube j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite une très très bonne soirée je vous dis à demain bye bye